Bienvenue mes chers amis, sur votre chaîne éducative, prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, pages 12 et 13, niveau CE2. Identifiez le verbe. Première activité, souligne les verbes et sépare le radical de la terminaison. Les élèves connaissent le règlement. Je pense que vous avez identifié le verbe connaissent. Je vais le souligner. Nous allons le souligner. Et nous allons séparer le radical de la terminaison. Regardez bien. Ali récite sa leçon. Allez, récite sa leçon. Le verbe, le voilà, récite et le radical de la terminaison. Vous rangerez les livres. Voilà le verbe. Voilà le radical et voilà, bien sûr, la terminaison. J'ai oublié mes affaires. Voilà le verbe. Conjuguer et oublier. Les acteurs présentaient un spectacle. Voilà le verbe. Je vais séparer le radical de la terminaison. Je réfléchirai à ta proposition. Regardez bien. Le verbe. Le verbe et le radical de la terminaison. Elles arrivent par le premier train. Regardez bien. Elles arrivent par le premier train. Arrive, c'est le verbe. Et voilà, le radical et la terminaison. Je mangeais à la cantine. Voilà le verbe. Et voilà, j'ai séparé le radical de la terminaison. Tu chantes juste. Voilà le verbe conjugué. Et voilà le radical de la terminaison. Pour cette deuxième activité, réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par il. Troisième pronom personnel du singulier. Elle. Troisième pronom personnel au singulier. Il. Troisième pronom personnel pluriel. Pluriel. Elle. Troisième pronom personnel pluriel. Regardez bien. Les joueurs s'entraînent tous les jours. Alors nous devons identifier le genre. Les joueurs masculins. Le nom pluriel. Donc je vais utiliser. Regardez bien. Il. Je remplace les joueurs avec il. Il s'entraîne tous les jours. Il s'entraîne. Il s'entraîne tous les jours. Mon voisin est gentil. Regardez bien. Mon voisin masculin singulier. Il est gentil. Il est gentil. Mon père et ma mère ne voulaient pas prendre la viande. Ici je vais écrire. Alors ici je vais écrire. Il. Ne voulait. Pas prendre l'avion. Alors la place manque. Mais vous. Vous terminez. Lina et Selma travaillent bien à l'école. Lina et Selma. Je le remplace avec elle. Au pluriel. Elle travaille. Bien à l'école. L'infirmière prend soin des malades. L'infirmière. Elle. Pronom singulier. Elle prend soin des malades. Malade. Et pour la troisième activité. Recopie en ajoutant le pronom personnel qui convient. Qu'est-ce que tu cherches? Demande la maman à l'aile. Regardez bien. La terminaison du verbe va vous aider à trouver le pronom personnel qui convient. Qu'est-ce que tu cherches? Demande la maman à l'aile. Qu'est-ce que tu cherches? Demande la maman à l'aile. Je ne trouve pas ma trousse. Je. Je ne trouve pas ma trousse. Elle était dans mon cartable. Bien sûr, on parle de la trousse. Elle était dans mon cartable. Elle est sous la chaise. Elle est sous la chaise. Tu rangeras mieux tes affaires. La prochaine fois, dit la maman, tu rangeras mieux tes affaires. La prochaine fois, dit maman, qu'est-ce que tu cherches? Demande la maman à l'aile. Dans la quatrième activité, dans le texte suivant, souligne les verbes qui expriment une action. Nous allons simplement souligner les verbes qui expriment une... Le soleil brille. Les rares nuages disparaissent à l'horizon. Le beau temps semble revenir. La terre se recouvrira de plantes. Nous pourrons enfin nous promener dans la campagne. L'hiver était bien rude. Alors, nous allons souligner, brille, disparaissent, revenir, se recouvrira, pourront et se promener. Donc, nous avons le soleil brille, brille. Les rares nuages disparaissent, disparaissent. À l'horizon, le beau temps semble revenir. Nous avons revenir. La terre se recouvrira de plantes. Nous pourrons enfin nous promener dans la campagne. L'hiver était bien rude. Pour cette cinquième activité, dans la différence qu'il y a entre ces quatre phrases, l'école obligatoire pour tous, les enfants vont à l'école, aucune feuille blanche. L'emploi du temps semble chargé. Alors, pour cette phrase, l'école obligatoire pour tous, c'est une phrase nominale, sans verbe. Regardez bien, il n'y a pas de verbe. Phrase nominale, sans verbe. Phrase nominale, nominale, il n'y a pas de verbe. Les enfants vont à l'école. C'est une phrase verbale. Regardez bien. Il y a ici un verbe. Aucune feuille blanche. C'est une phrase nominale. C'est une phrase nominale, sans verbe. L'emploi du temps semble chargé. C'est une phrase verbale. Regardez bien. Il y a un verbe conjugué. Et pour la sixième activité, recopie les phrases et place chaque verbe là où il faut. Alors, nous avons écrit, veut, refuse, aura, étaler et lise. Nous allons identifier les verbes qui conviennent pour chaque phrase. Alors, la taupe, recevoir des lettres. La taupe, nous allons écrire pour cette première phrase. La taupe veut recevoir des lettres. Petit Nicolas, écrit une lettre à Monsieur Moucheboum. Écrit. Nous allons écrire le verbe écrit. Arthus refuse de recopier la leçon. Refuse de recopier la leçon. Arthus aura une punition. Aura une punition. Fatoumata, étalée à l'école. Etalée à l'école. Les élèves lisent des romans. Alors, nous avons la taupe veut recevoir des lettres. Petit Nicolas, écrit une lettre à Monsieur Moucheboum. Arthus refuse de recopier la leçon. Arthus aura une punition. Fatoumata, étalée à l'école. Les élèves lisent des romans. Et pour l'activité écrit, utilise un verbe d'état et un verbe d'action pour décrire ce que fait Amina. Regardez bien ce que fait Amina. Elle est en train de lire. Amina, regardez bien. Amina est assise. Elle est assise. Regardez bien où elle est assise. Elle est assise par terre. Par terre. Elle est assise par terre. Elle lit. Elle lit une histoire qui est sans doute passionnante. Une histoire passionnante. Alors, passionnante, ici je n'ai pas la place. J'ai séparé ces deux mots. Passionnante. D'accord? Amina est assise par terre. Elle lit une histoire passionnante. C'est un seul mot. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.